Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Eh oui, bonjour, bon après-midi, bonsoir les amis, dépendamment de votre position, j'espère que ça va un peu. Nous sommes dimanche 18 juillet, ce jour, et j'ai quelques informations à vous faire passer, surtout en Haïti. Voilà, nous avons suivi un peu ce qui s'est passé le 7 juillet et le 8 juillet en Haïti. Après l'assassinat du président haïtien, sa femme, comme on avait partagé ici, avait été évacuée aux États-Unis, plus précisément en Floride, à Miami. Voilà, donc elle était à l'hôpital, elle est restée là-bas pendant 10 jours, où elle était dans un état très critique, mais Dieu merci, parce qu'elle avait reçu en fait une balle au bras, ok ? Et une autre balle dans la cuisse. Et Dieu merci, les Américains ont pu la sauver. Et donc, elle est rentrée hier soir en Haïti, les amis. Donc, en exclusivité, je vais vous faire passer la vidéo. Elle est rentrée, elle avait porté même une veste là, un gilet par balle. Oui, parce que vous savez, ils ont besoin d'assurer sa sécurité. Donc, elle avait un gilet par balle. Et là, vous allez la voir venir descendre de l'avion, c'est vraiment, vraiment triste. Mais elle veut que justice soit faite, justice soit faite pour son mari. Et oui, parce que pendant même qu'elle était à l'hôpital, lui, elle avait fait une vidéo pour remercier les Haïtiens, ses anges gardiens qui l'ont sauvée. Et donc, vous allez vraiment regarder hier, là, quand elle est arrivée. Et puis, écoutez aussi une vidéo où elle avait quand même lancé un message pendant qu'elle était encore à l'hôpital aux États-Unis. D'accord ? Donc, la vidéo est en français, en anglais et en créole. Donc, vous pouvez suivre sans problème. Donc, on se dit à tout à l'heure. Dans ce message audio diffusé sur Twitter, Martine Moïse s'adresse directement aux Haïtiens. Et si 17 membres du commando ont déjà été arrêtés par la police, d'autres, dit-elle, veulent assassiner le rêve, la vision et les idées que le président avait pour le pays. Le président est toujours dans l'institution, dans l'instabilité. Je l'ai toujours dit, la stabilité est le premier des miens publics. Moi, c'est vrai, mais nous ne sommes pas à quitter le pays après 10 août. Une stabilité des plus fragiles depuis l'attentat. Claude Joseph, premier ministre depuis avril, s'est déclaré en charge des affaires courantes et a décrété l'état de siège pour 15 jours. Mais sa légitimité est remise en cause. Le président Moïse, deux jours avant sa mort, avait en effet nominé Ariel Henry à la tête du gouvernement. Après Moïse, l'assassinat, le premier ministre de Haïti est en train de faire clair que la priorité maintenant est de trouver tous ceux qui sont responsables pour la mort de Haïti. Justice pour la présidente de Moïse. That's what you all want. That's what the First Lady believes, that I can give justice to her husband and I will not deceive Moïse's family. Marcus Moore, ABC News, Port-au-Prince. Airplane in Port-au-Prince, greeted by Interim Prime Minister Claude Joseph after being treated here in South Florida. She spent 10 days recovering at Jackson Memorial Hospital following a brutal attack inside of her home that left her husband dead. She was critically injured, shot in the arm and thigh. When she was in the hospital, Moïse shared photos of her injured arm on social media while thanking her team of guardian angels who helped her get through this terrible time. Moïse returned to Haiti ahead of her husband's funeral. This as 20 suspects have been arrested in connection with Moïse's assassination including two Haitian-Americans, 35-year-old James Solage who has ties to South Florida and Christian Sanan. And government officials announced on Friday that Moïse's funeral will be held on July 23rd in the northern Haitian city of Cap-Haitien. And so friends, we are at the theme of the video. Really, our congratulations to the family. The courage to his wife, the courage to children, the courage to his close. It's not at all easy. But as the lady said, as the first lady said, it must be done justice. And then, it will not be able to die again once again. So, it must be done for those people who have been given their life to be found and that justice is done. And the thing is that it's the end. What will happen to Haiti? The Haitian-Americans need to find work. They need to be able to nourish. They need to be able to live in peace. So, they are tired of the coups of state. They are tired of all these violences. The hour is now at the unity of all Haitian-Americans. It's time to save your country before it is too late. Really. So, for a reminder, the funeral will be done the 23rd of July, it's to Monday, next week. Sur ce, je vous laisse. On se parle tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye-bye les amis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada